C'est sorti une vidéo sur Call of Duty Black Ops 6 il y a deux semaines de cela, sachant que j'étais vraiment très hypé avec les différents leaks que j'ai pu vous partager et seigneur dieu, je suis encore plus hypé concernant Call of Duty Black Ops 6. Aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo sur Call of Duty Black Ops 6 avec toutes les news, tout ce qu'il faut savoir du jeu, il y aura beaucoup beaucoup de news et elles sont extrêmement positives. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas, parce qu'on va faire la cover de Call of Duty Black Ops 6, que ce soit les nucléaires, les best class setups, les tutos, les news, etc. Vous savez très bien qu'ici on adore la saga Treyarch et surtout la saga Black Ops. Évidemment de lâcher un gros pouce bleu, c'est très important, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h, ça montre votre soutien. Si vous êtes également hypé concernant Call of Duty Black Ops 6, n'hésitez pas justement à défoncer la barre de like concernant celui-ci et surtout de me follow sur Twitch ou Twitter, parce que beaucoup des leaks que j'ai avancés étaient déjà sur Twitter, donc n'oubliez pas de me follow sur Twitter, c'est très important, c'est vraiment très important, et de me follow sur Twitch, auquel on tape en ce moment pas mal de DNA, double DNA, carrément triple DNA que j'ai sorti très récemment. Franchement il y a des lobbies incroyables sur MAA3 en ce moment, je ne sais pas si tout le monde s'est cassé sur Xefiant ou quoi que ce soit, mais les lobbies sur MAA3 sont juste incroyables. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez pour le moment de ce Call of Duty Black Ops 6 avec tous les leaks qui sont sortis, n'hésitez pas à me dire est-ce que vous êtes hypé, est-ce que vous ne l'êtes pas du tout, est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent, etc. N'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires, évidemment je lis tous vos commentaires quoi qu'il arrive, tant qu'ils sont argumentés, structurés, parce que si c'est pour lâcher des insultes, personne n'a envie de lire votre commentaire, sachez-le. Et avec toutes les informations que je vais vous donner, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est important. Suite au dernier trailer, on a pas mal de news autour du jeu, autant que positif que négatif à mon sens, évidemment que je n'ai malheureusement pas pu encore y jouer, même si j'étais au courant de certains leaks, avant 99% des joueurs et même des streamers ou créateurs de contenu. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les news de Black Ops 6, je vous avais leak des éléments avant même qu'ils ne sortent dans la communauté francophone. Et mondial, c'est pour vous dire à quel point les sources étaient fiables. Le jeu sortira le 25 octobre sur toutes les consoles de jeu, oui aussi sur PlayStation 4 comme les leaks l'avaient prédit. Pour le moment, on n'a que quelques infos sur Black Ops 6 multiplayer, mais le 28 août, on aura beaucoup plus d'informations sur le sujet. Certainement entre deux, on aura un peu plus d'informations concernant une alpha et une bêta. Donc comme je dis, n'oubliez pas de follow sur Twitter, parce que lorsque les dates sortiront, évidemment que je vous communiquerai les dates. Je vais commencer par toutes les excellentes news. En premier, les news qui m'enchantent un peu moins après, et par une conclusion très très importante autour de l'avenir de Treyarche et du coup de la saga Black Ops, car vous êtes en droit d'être informé de ce qui va arriver. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu grand monde en parler en tant qu'influenceur, etc. Alors je ne sais pas si c'est par manque de connaissances ou d'informations, mais on va dire que c'est plutôt assez important. Je commence donc par l'excellente news qui a fait plaisir à un maximum de monde. Le retour du vrai système de prestige sur Call of Duty comme à l'ancienne. 10 prestiges, level 55, plus niveau 1000 intégré après avoir fini ta progression. Qu'est-ce que j'étais heureux quand j'ai appris de cela, même si c'était il y a deux mois de cela via un leak, mais la confirmation de cette rumeur m'a rendu encore plus heureux. Franchement, incroyable. Alors j'aimerais bien que ce soit les logos prestige des premiers Black Ops, de Black Ops 1, parce qu'ils sont tellement légendaires. Je ne sais pas comment ça va réellement se passer ensuite à côté, parce qu'il y a quelques petites rumeurs d'une boutique de prestige, mais ce n'est que des rumeurs de nouveau à prendre, évidemment avec des pincettes. Pour moi, ceux de Black Ops 1, ils étaient à la perfection, à l'état pur, mais ce n'est que mon avis, évidemment. Mais le retour de l'ancien système de prestige des Call of Duty me remplit de joie, et également le retour du mode studio, ça c'est également cool, mon gars. Comme je vous avais dit que récemment les nouvelles mécaniques de jeu, d'autres ont été ajoutées, comme le plongeon omnidirectionnel, qui est à mon sens quelque chose de positif, d'avoir de nouvelles sensations de jeu, évidemment en espérant que cela soit bien dosé, car c'est tout aussi important pour le gameplay, en l'occurrence de Call of Duty Black Ops 6. Rajouter du dynamisme autour du jeu ne ferait pas de mal à mon sens. Le gameplay, quant à lui, serait très proche de Call of Duty Black Ops Cold War, et cela me rend super heureux, car j'avais adoré le gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War. Ce n'est pas le meilleur parmi tous les Call of Duty, mais il restait bon. On ressentait vraiment la patte très yarche, et j'ai absolument saigné Call of Duty Black Ops Cold War. La palette de couleurs en multiplayer m'a vraiment plu, mais pas encore assez à mon sens. Alors, il faut faire attention avec ce qui a été montré, avec les différentes images lors de la conférence Xbox, car beaucoup des images montrées lors de cette conférence étaient surtout des images du mode campagne, et pas du mode multiplayer. Et quand tu faisais très attention, et que tu voyais les différences de gameplay entre le mode campagne et le mode multiplayer, que tu t'amusais à faire la distinction entre les deux, bah en fait tu te rends compte que les maps multiplayer sont beaucoup plus colorées que ceux du mode campagne. Après c'est normal vu que c'était Raven Software qui est plus focalisé sur le mode campagne, que très yarche qui lui était beaucoup plus basé sur le mode multiplayer. Ce qui reste un énorme point positif. Mais j'aimerais revoir la palette de couleurs de Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 4, qui était vraiment pour moi parfait. Incroyable les couleurs qui a été proposée par très yarche. Et si vous avez vu la conférence Xbox, le jeu est juste magnifique. Il est exceptionnel. Là on ressent le travail d'un studio qui a vraiment fait 4 ans de travail pour sortir son jeu. et cela me remplit de joie parce que vraiment malheureusement ce que très yarche a subi sur ces dernières années pour développer ne serait-ce qu'un jeu était vraiment honteux de la part d'Activision. Il y a plein d'articles qui parlent de ça. C'est juste catastrophique. Donc très yarche qui revient après 4 ans de développement et qui est pour le moment au rendez-vous, ça me fait plaisir. Et là encore une bonne nouvelle. Qui dit nouveau Call of Duty dit forcément nouvelles armes. Mais pas que. Les armes de Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 ne seront pas sur Black Ops 6 Multiplayer. Alors à ce qui paraît, il serait peut-être sur Warzone. Je vous avoue que je ne m'occupe pas du tout de Warzone. Ici c'est purement Multiplayer. Mais ça reste une excellente nouvelle puisque l'univers des Black Ops ne doit pas être entremêlé avec les Modern Warfare dans un Multiplayer à mon sens. La deuxième bonne nouvelle. 12 nouvelles armes vont arriver. Alors non, je ne dis pas qu'il y aura seulement 12 nouvelles armes. Je dis 12 nouvelles armes créées de zéro par Treyarch. Ce qui signifie des nouvelles armes complètement inédites et jamais vues sur aucun Call of Duty de toute la saga. Enfin de la créativité et une prise de risque volontaire. Parce qu'à un moment, les armes de Modern Warfare reprises de partout sans réelle nouveauté, on en a marre. D'ailleurs, X-Daffiant a repris des armes modernes, etc. Ok, je ne dis pas qu'X-Daffiant est mauvais. Mais à un moment donné, j'en ai marre. Je veux des nouvelles armes. À un moment donné, ça suffit. Donc on va se retrouver comme pour Black Ops 2 à l'époque et Call of Duty Black Ops 3. Et je crois même qu'il y a quelques armes de Black Ops 4. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que oui. Avec des nouvelles inventions d'armes autour de la licence. Ce qui est un excellent point. Ça, c'est grave cool. Merci Treyarch. Ça, c'est une excellente idée et ça nous manquait. On enchaîne les bonnes nouvelles puisqu'on aura le droit également à 16 maps multijoueurs à sa sortie avec 16 maps complètement nouvelles. En reprenant le système des 3 lignes qu'on a l'habitude d'avoir dans la saga Black Ops qui est de base celui de Counter Strike, ne manquent plus que les spawns fixes comme sur BO2 et on est aux anges les amis. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et évidemment que certaines maps remaster vont revenir comme Firing Range de Call of Duty Black Ops 1, Grind de Call of Duty Black Ops 2 et évidemment, Nuketown va arriver. De toute façon, quoi qu'il arrive, la map Nuketown, elle est obligée d'arriver sur un Black Ops. C'est obligatoire. C'est obligatoire. D'ailleurs, c'est le retour de la meilleure action de la game et plus de la dernière killcam de la game. C'est-à-dire que si tu fais une chaîne d'élimination, c'est ta chaîne d'élimination qui sera prise en compte pour la dernière killcam que tout le monde puisse voir. C'est encore un très bon choix de la part de Treyarch parce que voir un mec en train de camper dans un corner et qui réalise un kill et tu te dis c'est ça la killcam finale, bon, non, non, c'est frustrant. Autant prendre vraiment la meilleure action de la game. Pour ce qui est du système de classe, c'est une fusion de plusieurs Call of Duty et malheureusement, le Big Ten de Black Ops 2 ne fera pas son apparition sur ce Call of Duty. Toutefois, le système semble différent des derniers Call of Duty avec un autre système mis en place. Déjà, c'est terminé le couteau en secondaire. Tout le monde peut avoir le couteau. En gros, vous allez avoir une arme principale, une arme secondaire et en plus le couteau. On retourne un peu à l'ancien système des Call of Duty à ce niveau-là. Maintenant, il va y avoir une évolution du système des atouts sur Black Ops 6. Soyez focus, c'est important. Comme sur chaque Call of Duty, vous avez trois catégories d'atouts. Atout 1, atout 2, atout 3, comme d'habitude. Dans chaque catégorie d'atouts, vous allez avoir des atouts différents avec des couleurs différentes. Bleu, rouge, jaune, par exemple. Et si tu crées une classe avec atout 1, atout 2 et atout 3 avec la même couleur, disons le rouge, vous allez pouvoir débloquer une capacité de spécialiste propre à votre build. Ce qui va vous donner des bonus supplémentaires par rapport à ce que vous avez mis. Ce qui rajoute maintenant un potentiel intérêt à créer sa classe en multiplayer selon les différents atouts à notre disposition. Après, on n'est pas forcé de mettre dans chaque section d'atouts la même couleur d'atouts pour avoir ce bonus-là. Mais peut-être que les bonus sont vraiment essentiels pour créer la meilleure des classes. Ce qui est plutôt assez cool parce que maintenant, on va pouvoir avoir un intérêt à recréer des classes autour des atouts. Bon, attaquons les 2-3 éléments qui ne m'ont pas forcément plu. Ah oui, ce n'est pas parce que j'adore Treyarch et qu'il me hype avec Call of Duty Black Ops 6 que des éléments ne peuvent pas m'effrayer. Il y a certains trucs qui me dérangent toujours un peu. Et cela reste absolument normal lorsque j'en ai vu beaucoup avoir peur des nouvelles mécaniques de jeu. Et c'était également le cas à l'époque de Call of Duty Black Ops 3 d'Advanced Warfare avec les Call of Duty Jetpack, etc. C'est la même chose avec Modern Warfare 2019 avec le Spring Tactics. C'est absolument normal d'avoir peur. Vous n'avez pas encore essayé et la nouveauté effraie toujours un peu. Et en soi, de nouveau, c'est un caractère humain. Le premier point qui me fait extrêmement peur, c'est la nouvelle mécanique quand ton personnage se penche automatiquement quand tu t'approches d'un corner, d'un mur en mode un peu Rainbow Six Siege. Et franchement, ça, malheureusement, je peux déjà anticiper le fait que potentiellement des gens vont s'amuser à camper, à jouer un peu sale, à tenir des lignes en montrant que potentiellement ta tête, etc. Et ça, personnellement, ça me dérange parce que, autant le tir penché, c'est une action volontaire, etc. Là, finalement, ça va se faire un peu automatiquement. Les gens vont un peu l'utiliser et surtout que la grande différence quand tu fais un tir penché, c'est que tu es collé derrière un mur. Donc, si tu te positionnes et que le mec était mal positionné, tu voyais toute la tête du type. Donc, c'était très facile à descendre. Là, on ne sera pas collé vers un mur, vraiment pas vraiment collé. Donc, on va pouvoir jouer avec des angles de vision, etc. à ton avantage. Là-dessus, tu vois, ça, c'est une mécanique qui ne me plaît pas du tout. Ça, deux points négatifs à mon sens, le Spring Tactics qui, selon moi, n'a strictement rien à foutre dans la saga Black Ops. Black Ops Cold War était parfait dans ce sens-là car il était propre à lui-même. Mais voyons voir ce que ça peut donner. Évidemment, le troisième point, l'EOMM, le matchmaking autour du jeu parce que non, ce n'est pas SBMM, c'est EOMM depuis fort longtemps, c'est complètement différent. J'espère qu'il ne sera pas trop fort mais de nouveau, je ne vais pas argumenter dessus. Ça fait plus de 5 ans qu'on crie dessus. À un moment donné, je vais arrêter, je vais passer à autre chose parce que le débat, il va être éternel là-dessus et il y a assez de vidéos sur la chaîne YouTube qui parlent de ça. Là, je vais pouvoir parler d'un élément très important que personne, visiblement, semble s'intéresser et pourtant qui est tout aussi important que la prochaine sortie de Call of Duty Black Ops 6. Alors, soit les influenceurs ne s'y intéressent mais absolument pas ou ne sont absolument pas du tout au courant de ce qui se passe au sein de Treyarch. Vous êtes au courant que David Vendérard et l'équipe fondatrice des Black Ops dans sa globalité sont partis et ont fondé un nouveau studio nommé Bullet Farm en partenariat avec PlayStation. Mais cela ne change rien au fait que durant ces 4 années, cette équipe a quand même supervisé le développement de Call of Duty Black Ops 6 jusqu'à son aboutissement. Donc, ce que vous allez jouer, c'est bel et bien leur dernier Call of Duty créé. De plus, on a enfin le nom des remplaçants des têtes des studios de Treyarch et ce qui nous faisait un peu flipper lorsqu'on connaît l'histoire d'Infinity World avec ce débile de Jokeko au pouvoir d'Infinity World mais qui ne connaît mais strictement rien à rien de la licence Call of Duty. Et les nouvelles grosses têtes pensantes de Treyarch ne viennent pas de n'importe où et même sur le coup, c'est des excellentes nouvelles pour l'avenir de Treyarch. Pour le premier, c'est Corky Lemkool, j'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Là, on parle d'une légende vivante de Call of Duty et de la saga Black Ops puisque ce monsieur est encore plus ancien que David Vendérard dans la conception des Call of Duty puisque Corky était dans le studio Grey Matters Studio et a développé également l'excellent Return to Castle Wolfenstein. Il est le scénariste de la campagne de Call of Duty Black Ops 1 et il est en fonction à ce poste depuis World at War. Donc, il est quand même là, lui, il est quand même resté à son poste, il ne s'est pas barré avec David Vendérard, etc. Donc, ça c'est plutôt assez cool, toujours fidèle à son poste et ça c'est super important parce que c'est un ancien de la saga Call of Duty qui reste et ça, c'est intéressant et ça c'est important. Le deuxième, c'est Kevin Hendrickson et vous n'en avez peut-être pas entendu parler car c'est une personne qui travaille dans l'ombre et est super important pour toute la saga Call of Duty, pas seulement pour Treyarch et la saga Black Ops. Il est arrivé période Black Ops 3 en tant que production management group pour Activision et c'est lui qui est en partie à la tête des projets de contenu sur tous les Call of Duty et cela depuis Call of Duty Black Ops 3. Par exemple, le contenu sur Warzone, Modern Warfare 2019, Modern 2, Black Ops Call War et Call of Duty Vanguard, et bien c'est grâce à ce type. Du coup, on parle d'un mec super important pour toute la saga Call of Duty et ce mec est un peu à la tête de tout ce qui touche chez Treyarch en termes de contenu donc plutôt un très gros point positif à ce niveau-là. Et la troisième personne, c'est Mark Gordon et lui aussi, c'est un ancien de chez ancien, vraiment dans la saga Black Ops et Call of Duty. Il travaille sur le projet Call of Duty depuis Big Red One, soit presque 20 ans. C'est lui qui est à l'initiative du moteur du jeu des Black Ops Engine. Par exemple, Black Ops 2 Engine, c'est lui qui l'a travaillé, c'est lui qui l'a fait en place et il a été responsable de toute la technologie Treyarch depuis plus de 20 ans. C'est ce type-là qui travaille. Enfin bref, que du beau monde à la tête du studio Treyarch avec des anciens de la licence Call of Duty ou sinon ayant largement contribué à l'avancement positif de la licence Call of Duty. Pour le moment et sur le papier, cela semble être un avenir très radieux pour Treyarch. Tout semble plutôt aller assez bien mais évidemment, on va voir qu'est-ce que ça va donner lors du 28 août lorsqu'on aura un peu plus d'images et de gameplay concernant Call of Duty Black Ops 6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que va donner Black Ops 6. N'oubliez pas de me follow sur Twitter, sur Twitch, même si en ce moment on est peut-être parti pour faire le défi Gotaga sur Modern Warfare 3. Enfin bref, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch et moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ciao, ciao tout le monde !